Salut tout le monde, c'est Fils de Brasseurs. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et oui, et oui, je vais enfin brasser avec le G70. Alors, j'avais déjà dévalé le G70. Beaucoup de vidéos m'ont dit quand est-ce que tu brasses avec, quand est-ce que tu brasses avec, quand est-ce que tu brasses avec. Malheureusement, à l'entrepôt, on n'a pas eu le temps d'installer notre 220 pour la machine qui est logée sur un P10, qui utilise 240V ou 225V ou 220V, 240V qu'on va nous dire. Alors, on n'avait pas eu le temps de préparer ça, on n'a pas passé les fils. On brasse dans la brasserie, hein, au labo du brasseur. On a décidé de brasser un petit West Coast IP. Et je tiens de remercier tout le monde qui commence à s'abonner, soit adhérer sur YouTube ou sur le Patreon. Merci au Patreon. Un grand, grand merci du fond du coeur. Si vous voulez m'encourager, les liens sont dans la description. Ça fait tout le temps un grand plaisir. Je tiens à vous dire aussi que le son peut être un petit peu de moins bonne qualité à comparer de d'habitude. Ouais, on est dans une brasserie, les murs sont en plastique, le plafond est en plastique, puis on a du béton en bas. C'est pas l'idéal pour faire des vidéos, alors ça se peut que vous attendiez des petits bruits de fond ou de l'écho. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé de... de la qualité médiocre du son. Mais on va remédier à ça pour les prochaines vidéos. On va essayer de trouver un petit setup. Mais pour l'instant, j'avais vraiment le goût de brasser avec mon G7010, puis vous montrer un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'on brasse la West Coast IP. West Coast IP, vieux style d'IP, on pourrait dire. C'est ce qui a mis en oeuvre le fait que les New England IP sont arrivés. Et c'est un Mous du Vendredi. Si tu connais pas les Mous du Vendredi, à tous les mardis, mercredis, je fais un poll sur Facebook ou je l'envoie à ma lettre d'information sur mon site web. Si tu veux t'abonner, c'est le www.lebrasseur.ca Tu peux mettre un trait d'union entre le et le Brasseur ou pas, tu vas arriver sur le même site. Puis quand tu fais ton compte, tu vas juste t'inscrire à la lettre. Tu vas avoir la possibilité de voir les Mous du Vendredi à toutes les semaines, vraiment à ton courriel qui va arriver. Tu vas avoir la possibilité de voir les spéciaux qui s'en viennent, les nouveautés. Plein, 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 plein de choses. On a aussi sur le Labo du Brasseur et sur Fitcafé. Vous pouvez vous inscrire à toutes ces lettres-là si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, pour aujourd'hui, j'ai 110 petites machines. Je vous le dis, j'ai pas brassé énormément avec. J'ai fait 2-3 brasses seulement. On va montrer que ça va sortir. On va mettre pas mal mes premières impressions, je pourrais dire. Fait qu'on met le grain là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, de faire encore plus de papier , on s'apprête à regarder les options pour ôter les sacs de plastique pour l'environnement. On va aller avec des sacs de carton ou des sacs de papier si vous allez mieux. Mais pour le verser rien de mieux qu'une bonne vieille chaudière. Vous gardez une chaudière, un vieux fermenteur, vous mettez votre grain dedans et ça se verse beaucoup 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 plus facilement. On s'assure tout le temps comme toutes les autres fois de ne pas faire de petits mottons, des boules de pâte, parce que l'amidon à l'intérieur ne va pas être en contact avec l'eau. Et si ce n'est pas en contact avec l'eau, vous n'allez tout simplement pas extraire pour voir toutes les suites qui sont disponibles. J'ai vu aussi le S40, j'ai eu la possibilité d'aller voir un client qui l'avait, éventuellement je vous ferai peut-être une petite vidéo, un petit review de ce que j'ai vu sur le S40, ou on en parlera durant cette brasse-ci, chose que j'ai aimé et moins. J'ai aimé et moins. J'ai aimé et moins. J'ai aimé et moins. Petit truc sans m'ailleurs, autant dans le grandfather G30, que le G70, que le S40 ou le G40, vous pouvez simplement partir votre pompe pour vous aider à venir prendre l'eau qui est dans le fond. Et comme ça, ça va vous donner la possibilité de brasser plus facilement. C'est quand même une pape de brance aujourd'hui pour le premier test. Même chose que quand on va brasser avec le G30, on va recirculer tout le long. Alors, on a mis un compteur et on va recirculer, on va faire notre petit test diode pour être sûr que la transformation asthmatique est finie. J'ai vu plein, plein, plein dernièrement de nouveaux clients. Bienvenue dans le magnifique monde de la bière. Et ils m'ont donné des petits challenges, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Plus de brasseurs égale plus de vidéos, tutoriels, blogs, forums sur Facebook, forums sur Reddit. Puis, il y a des nouvelles techniques qui sortent, puis il y a des... qui veulent démentir des mythes. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous voulez que je fasse un test pour vous. Deux, un sparge, un no sparge. Ou tout simplement sparge à l'eau ambiante, tandis que sparge à l'eau chaude. Voir les différences. Je le sais que ça ne sera pas 100% scientifique. Mais au moins, ça va vous aider à comprendre un petit peu plus l'importance de bien faire les choses. Ou si ça ne vaut pas la peine. Il y a aussi le fait d'ajuster notre pH, puis ne pas l'ajuster, voir s'il y a une différence. C'est toutes des choses qu'on pourrait faire parce qu'on est plusieurs grandfathers, et on pourrait brasser en même temps. Si ça vous intéresse, juste me le dire en commentaire. Ça va me faire un grand plaisir de vous l'expliquer. Fait que c'est parti pour la recirculation. Ça recircule bien. On va laisser ça en 15-20 minutes, puis après ça, on va prendre notre test. Bon! Notre match s'est fait. La recirculation a été faite. Tout s'est bien passé. Petit détail que j'appréhendais vraiment beaucoup, 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 beaucoup. C'était bien évidemment de monter le panier aussi haut que ça, tout seul. Vraiment lourd, alors je ne vous le conseille pas de le faire tout seul. Prenez un ami, prenez un membre de la famille, ou tout simplement, mettez-vous une chaîne avec une poulie ou un équipement plus adapté pour pouvoir le lever. Parce que c'est assez lourd toute seule. Moi, j'ai un ami qui vient de m'aider, merci Alex, juste avant sa ride de moto. On fera une vidéo avec Alex à un moment donné pour vous montrer sa belle moto qu'il a. Mais justement, là, on est rendu à remettre notre basket plus loin. Pour m'aider, vu que je suis tout seul, je vais tout simplement le vider à la pelle pour pouvoir m'aider à le déposer à l'autre place. Vraiment faire attention de ne pas trop bouger le chadron pour ne pas tomber dans notre mou bouillant. Parce que mine de rien, il est en train de chauffer quand même. C'est bon quand même, Alex. Ça fait qu'il vaut quand même à 3 fois un jitrante. Fait qu'il faut quand même faire attention d'enlever assez. Puis je vais aller déposer dans deux sacs. Comme ça, ça va être plus facile pour aller le porter au bidon, par la suite, ou dans votre compost. Fait que là, je l'ai mis dans mon lavabo. J'ai la possibilité d'avoir un gros lavabo. Fait qu'au lieu de tout saler mon blanché, il est obligé de passer la mort 25 minutes. Fait que tout simplement, dans le lavabo, ça va être plus bien, ça va être pas. Autre conseil, quand vous avez fini de faire votre marche, nettoyez tout de suite, tout de suite. Ça va être prêt, ça va être pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Le même truc que je peux vous donner, si vous voulez sauver du temps quand vous brassez, c'est tout simplement de nettoyer à fur et à mesure. C'est pas trop long, vous laissez égoutter. Un coup, c'est égouté, vous mettez ça dans un sac, vous mettez ça dans votre compost. Puis ça va vous empêcher justement de tout nettoyer à la fin, qu'est-ce qui va être un petit peu plus long. Il faut quand même attendre que la température soit à 100 degrés pour faire l'ébullition. Alors, si tu fais juste attendre dans le vide, puis tu ne fais pas ton nettoyage, mais il va falloir que tu le passes un petit peu plus tard. Bon, pour le G710, malheureusement, il n'y a pas de hot water tank, de gros contenant d'eau chaude pour sparger avec. Je crois qu'on est rendu avec un 40 litres de mémoire, il faudrait que je le vérifie. Mais c'est un petit peu une lacune que je trouve avec ce modèle-là. Moi, j'ai utilisé mon chaudron qui est en arrière, ça a été relativement bien. Si vous avez des chaudrons à la maison, si vous avez deux hot liquor tanks, c'est vraiment le conseil que je pourrais vous donner. L'autre chose, c'est que le Grandfather est quand même assez lourd. Fait que, placez-le à une place que vous allez tous faire l'ébullition, le match et le refroidissement, pour ne pas être obligé de le promener durant qu'il va être en fonction. Parce que c'est quand même de l'eau bouillante qu'on est en train de le mettre dedans. Puis ça, on ne va pas se faire mal, on ne va pas se blesser. Fait que, PBW, Star Sun, tout est propre, tout est nettoyé. On attend que ça finisse l'ébullition, on s'en va chercher l'eau bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501